Salut les loulous, c'est Mira et Soma sur No One Survived. Salut les loulous. Épisode 7. Dans la neige. Dans la neige. Dans la neige, regardez, on peut faire des dessins, c'est incroyable. J'ai fait un truc. Tu crois que les abeilles avont apprécié la neige ? Je ne sais pas. Mira, voilà, on nous fait notre première ruche qui fait du bruit. Utilisation ruche, ils ont oublié l'espace. Et donc, je ne sais pas. Ça produit tout seul, tu penses ? Écoute, on va voir. C'est un inventaire. Alors, dans les nouveautés des loulous, on va faire cet épisode en trois parties. On s'est fait enfin un petit collecteur d'eau. On avait mis le fantôme à un moment donné, puis on l'a détruit parce qu'il gênait. On ne l'a jamais recraft. Donc, ça se remplit tout doucement, mais sûrement. On a fait... Mais dans le coin, il ne gêne pas ? Non. On a fait une petite cabane où on va mettre la prochaine table de craft que je vais vous présenter. Voilà. Et... Tout ce que je voulais vous présenter, en fait, on ne peut pas. Je vous expliquerai pourquoi. Et on a enfin, on peut faire de l'alcool. Voilà, on peut faire les pochetrons. On peut faire de l'alcool fermenté, du vin de blé, du vin de maïs et du vin tout court. Donc, pour se remonter, notamment, la mentalité. Mais pas que. Et pour ça, il faudra du blé, des fraises et du maïs qu'on pourra plus tard cultiver. Parce qu'on pourra tout doucement, mais sûrement aussi, qu'on peut préparer des cultures. On a les fourneaux qui tournent à bloc parce qu'on essaye de faire fondre tout ce qu'on peut faire fondre. Voilà. Et donc, moi, je vais vous montrer les loups. Donc, j'ai débloqué ce qu'ils appellent la batterie. Donc, c'est la table de craft qui permet de débloquer toute la deuxième partie des crafts du jeu. Et donc, moi, je vais me spécialiser dans la table. Enfin, je vais prendre la table d'usinage. Je vais vous la débloquer avec vous. Et je vais continuer à me développer dans les armes. Donc, cette section-ci, que je ne pourrais pas vous montrer. Enfin, si, je pourrais la débloquer. Mais... Enfin, je pourrais débloquer, en tout cas, le premier truc. Mais on a très peu d'acier. Et pour l'instant, je ne peux pas... Je voulais vous montrer le four électrique et débloquer l'acier. Mais je ne peux pas parce que pour débloquer le four électrique, qu'il faut le dessin de fournaise électrique. Et on n'en a toujours pas trouvé, en fait. Donc, c'est un petit peu dommage. Il y a aussi la technologie de traitement des balles qu'on n'a pas non plus trouvée. Donc, il va falloir qu'on cherche ça. On espère qu'on ait de la chance. Voilà. Donc, je débloque ceci. Voilà. Et j'ai, du coup, deux tables de craft à... Ah si, j'ai quand même deux tables de craft à vous faire. On va aller poser les fantômes. Donc, ces nouvelles tables de craft, elles vont venir là-dedans. Et on va commencer à en poser une, genre là. On va aller tout le long du mur. Donc, petit marteau. C'est dans meubles, je crois. Pas du tout. Synthèse. Voilà. Et on veut donc la table d'usinage et ce qu'ils appellent batterie. Voilà. Alors, quel est l'endroit ? Quel est l'envers ? J'en ai pas la moindre idée. On va dire que ça, c'est l'endroit. Voilà. Et donc, table d'usinage. Ok. Qu'il vaudrait peut-être mieux mettre dans un angle. Ouais. Allez. Genre comme ça. Alors, j'aimerais bien la mettre... Ah, bah voilà. Là. Impec. Donc, pour crafter ça, qu'est-ce qu'il va me falloir en ressources ? Parce que ça, on ne peut pas le savoir tant qu'on n'a pas débloqué les crafts. Il faut plein de trucs. Waouh. Planche, pièce simple, composant électronique, fil électrique, onduleur. On a ça, un onduleur ? Je ne crois pas. Ah, ah, bah, ah, ah. Petit souci. Et boîte à outils. Et pour l'autre ? Là, on a un condenseur, mais c'est vrai qu'un onduleur... Pour l'autre, c'est la même chose en termes de ressources. La différence, il faut un moteur. Ça, on a. Et des boîtes à outils, tu en fais combien ? On va prendre un stack. Enfin, prends-en deux, je crois. Ouais, c'est deux par... Je crois. Enfin, c'est une par table. D'accord. Je crois. Je prends ça, je prends ça, j'en prends deux stacks. Il faut des planches, on les a dehors. Bien sûr, il commence à faire nuit. Quatre boîtes à outils. Ouais, bah là, il en fallait qu'une. Mais... Oui, il en fallait quatre ans. J'ai oublié les pièces simples. Je m'occupe des pièces simples. C'est bien, on va pouvoir en ramener d'autres. Toi qui ne veux jamais les jeter, les boîtes à outils. Mais ça, un peu. On en a assez, hein. Ouais, mais ça doit être tout juste, non ? Il nous en reste cinq. Oh, ça va. Ah, non, non, on avait bien ramené. Ah, il me manque deux fils électriques. Ah, bien sûr. Attends, j'y suis. Je vais les ramener. Ok, vas-y. T'as pas... Oui, j'ai posé mes planches à l'arrache. On n'a rien vu. Ben, on n'a rien vu. Alors, je vais aussi débloquer ça, les loulous. Bien, ce sera fait, voilà. Ou le couteau en acier. Alors, du coup. Avec ceci. Donc, c'est la même table de craft que... La table de la workbench de base. Si ce n'est que, voilà. C'est là-dessus qu'on va pouvoir faire les armes. En acier. On aurait pu la mettre dedans, alors, celle-là. C'était quand même censé être un local électrique, ici. Ben, en même temps, batterie, voilà. Je ne sais pas. Alors, cette table-là dépend de celle-là, mais... Celle-là n'est pas encore construite qu'on a construite celle-là. D'accord. On peut la démonter et la rentrer, si tu préfères. Ouais, parce qu'on verra l'organisation entre nous, Orcan. Oui, entre nous. On fera notre petit mic-mac, quoi. Le mic et le mac. C'est le mic-mac. On n'a pas de porte, ici, d'accord. C'est un cabanon ouvert. Non, il n'y a pas de porte, c'est un local. C'est un local technique. En général, c'est quand même fermé. Et moi, je dessine dans la neige. Je fais que ça à faire. OK. Ben, pourquoi pas. Je fais des nuages. Ah, mais c'est une technologie de traitement des balles, je l'ai. Ben alors ? Je l'ai sur moi. Je l'avais pris, en fait. Tu l'avais pris ? Je l'avais pris, et puis... Quand j'ai été revoir, parce que j'avais pensé que je ne l'avais pas regardé, ben, il n'y était plus. Mais je l'avais, en fait. N'importe quoi. C'est incroyable. Ils sont étudiés en paix. Tu fais une pro de l'agriculture, donc pas longtemps. Ben, du coup, je peux débloquer toutes les balles. Donc, il faut que je craft 5 étus à cartouche. Qui se font sur la table d'usinage. Alors. Et on va pouvoir se craft nous-mêmes les balles. Est-ce que tu veux qu'on se fasse une porte d'accès ? Ben, pourquoi pas, ouais. Et du coup, pour faire ça, il faut 5 lingots de cuivre, 5 lingots d'alu. Allez, c'est parti. Ça, c'est juste pour débloquer les crafts de balles. Et comme ça, je pourrais vous montrer avec quoi il faut faire des balles. Voilà. A tout péter, la dame. Juste un mur. Comme ça, t'as accès. Sans faire le tour. Moi, je vais te faire une porte aussi. Attends, attends. Hop. J'en profite, du coup. Structure. Allez, là, pote. Ah ! On peut pas. Pourquoi ? Parce qu'il faut l'électricité pour faire fonctionner cette petite table d'usinage. 3500 watts. Ah ! Eh oui, j'avais pas vu le message rouge. Alors là, la fameuse table qui s'appelle patrie, c'est elle qui va alimenter, en fait. C'est une table de craft, mais c'est pour ça qu'il y a une petite bobine et une batterie dessus. C'est ça. mais on n'a pas le bouquin qu'il faut j'ai vérifié je n'ai pas sur moi on sait ce qu'on va faire pour le prochain live à chercher des bouquins oui prochain à ce samedi en attendant je sais pas si mira d'autres petites choses à faire on va aller chercher qu'est ce qu'on va aller chercher des graines non avant la voiture la voiture avec une batterie non c'est pas une batterie qui faisait qu'ils devaient je me suis compris et de l'essence surtout de l'essence oui je la cherche j'ai pas voulait ranger moi j'y vais on a les gros bidons là en plus un gros bidon as allez arrête d'étudier voilà un gros bidon il est quand même temps qu'on est notre bagnole tu veux pas débarrasser aussi des petits au cas où ben je vais en prendre quelques-uns des moyens et un moyen et deux petits que bon la voiture elle va pas compte 100 litres je sais pas t'as des kits j'en les 1 non pour les deux je vois pas l'intérêt bah parce que un kit cette mec la moitié de la vie de ta voiture et de souvenir ça s'abîme très vite genre on lui a fait perdre la moitié de la vie en montant dedans et en descendant un peu trop rapidement parce que vous êtes des bourrin quoi non parce que juste n'était pas à gauche la voiture elle est à gauche bah je crois là bas près du village de pêche d'ailleurs on pourra faire on pourra faire d'une pierre oui mais non mais ça c'est l'appétit tu veux pas le pick up à tu veux le pick up à bas je sais plus où il est le pick up le pick up il était à droite je sais pas qu'est ce que tu fais mais arrête de faire des zigzags dans la neige moi je casse tout et dessin voilà bien bah si tu te rappelles où il y est parce que je me rappelle pas il était par là moi à là bas c'est lui la balle c'est lui la balle à mon perso soma assomatique il est j'ai eu ça sur le discorde aujourd'hui ah je suis assomatique ça va bien avec mon pseudo tout à fait fini les chariotes vive le pick up donc comment est ce que ça marche je mets le kit dedans et je ne sais pas j'ai pas fait découvre découvre alors que ça c'est pour la risette désinvolte c'est quoi cette traduction je sais même pas ce que ça fait de quoi du coup désinvolte quand je fais un clic droit dessus kit de réparation de voiture carburant donc là il faudra faire passer les bidons là dessus je crois que j'ai fait une bêtise je reviens ici kit de réparation 55 litres ouais on a 15 litres ah ouais heureusement que j'ai pris les bidons quoi j'ai pris d'autres bidons j'ai 15 litres sur moi de bidons d'accord mais du coup alors mettre un kit de réparation de voiture pour les réparations voilà bah c'est fait comment on l'utilise après ça c'est pas automatique bah ok il faut cliquer sur donc j'ai réparé à fond elle est réparée voilà et en route chauffeur putain je mets l'essence ouais il y avait déjà de l'essence bah je sais pas quand la réparation ça a mis de l'essence non non c'est moi qui ai mis 15 litres ah ok bah on a 30 litres sur 55 tu vois c'est pas mal comment la démarre ah ok la première fois l'avait pas démarré avant de descendre faudra bien attendre d'être bien arrêté on a une voiture voilà bah nickel ça se conduit plutôt pas mal on va finir de la charger en essence avec ce qu'on a et il nous reste on reprend un autre gros bidon pour se débarrasser du gros bidon tu peux ouais c'est 12 litres oh qu'est-ce qu'elles font comme bruit les abeilles par contre la vache est-ce que c'est la charrette à bois ça ouais c'est la charrette à bois on a plus de bidon d'essence en stock voilà j'ai tout mis on est à 45 litres c'est pas mal d'accord bah faudra en reprendre du coup maintenant qu'on en a d'utilité bah oui voilà mais non c'est la charrette à bois elle arrange pas avec les autres oh d'accord madame excusez-moi excusez-vous quoi excusez-nous j'ai été juste pour euh pour les différencier parce que sinon je vais encore me promener avec des charrettes plein de sacs alors est-ce qu'on on va charger la voiture de sac justement en tant qu'à faire les petits ah ah ça marche plus mais si ça marche c'est que tu sais pas faire non je sais pas faire non je sais pas faire j'en ai mis deux en même temps on se rapprocherait les charrettes ce serait plus simple c'est les abeilles du calme j'ai cru qu'on se faisait attaquer ah non c'est horrible ce bruit c'est un petit peu c'est un petit peu stressant parce que j'ai mis tout au bout mais du coup euh on va prendre des grands grands alors effectivement quand on aura que des sacs militaires euh de 5 de large on pourra mettre euh 8 sacs en attendant on peut en mettre que 6 t'as mis les 6 déjà là ? non j'en ai 5 là tu veux mettre le dernier ou je le fais ? oui non non je veux pas prendre du clip ok j'emmène la chariote alors au bon endroit sinon je vais me faire taper oui voilà c'est garé ah ouais non on peut pas je garde ta chariote comme ça ah mais il y a deux sacs par terre quoi pourquoi il y a deux sacs par terre ? parce que j'ai payé un truc mais ça change de rien lâche la charrette lâche la charrette ah non c'est bon lâche la charrette je la tenais pas la charrette j'ai ramassé ton sac que t'avais jeté nonchalamment ok bon ça c'est fait du loulou maintenant on va aller récupérer ce qu'on avait stocké pour l'agriculture alors pour ceux qui suivent bien la série rappelez-vous on avait laissé de côté plein de trucs par contre on va falloir dormir peut-être avant je fatigue moi perso ça va remonter un peu mon moral on se met quoi ? 2h ? 3h ? 3h ? 3h ah j'arrive plus à avoir mon lit ah oui c'est vrai je suis à 34 de fatigue ça va je suis à 32 de toute façon tu te réveilles quand t'as fini de de réger c'est bon j'ai fini personne ok on va boire un coup je lui parle j'ai repris un point de mentalité ah oui c'est vrai que j'ai perdu ma gourde et on va manger un morceau voilà j'ai retrouvé ma gourde mon piu piu c'est important le piu piu très important le piu piu ah mais il y avait une hache là encore bah voilà elle était là ma hache on a pas de silencieux pour petit piu piu je sais pas ouais faudrait que je prenne des balles en fait ok ok là dessus on est bon un petit nettoyage quelques munitions moi c'est du 9mm la munition ça a changé alors c'est là-haut parce qu'on a rajouté des coffres on a ré enfin mira a rajouté des coffres elle a réorganisé bah oui on travaille en même temps avec tout le loot qu'on ramène il est bien obligé et peut-être prendre une arme aussi parce que une arme caque on va prendre une machette une vraie je vais laisser l'arc parce que l'arc me plaît pof spécial ah putain on peut pas mettre l'arc d'accord il est trop de large l'arc mets le en dessous c'est pas grave moi aussi je vais prendre une machette va pas te laisser toutes les machettes mon mec voilà machette et du coup je suis prêt et je voulais poser mon couteau mais y'a plus place du coup je vais le poser en bas ah oui nettoyage bon et les abeilles on se calme ah elles sont au taquet les abeilles l'animation qu'on se lavait en fait elle est plutôt classe c'est nettoie le visage bon ça nettoie ton sac tes vêtements tes mains et tout le reste mais bah oui c'est impeccable sauf que là en plein hiver elle devrait faire grrrrr c'est pas faux bon et du coup on grignate aussi avant de partir parce que maintenant c'est fin j'ai fermé la porte pour le chauffage bah du coup je vais relancer peut-être des crafts moi attends attendons que tu manges et on se fait cure quoi 24 24 24 attention où les abîmés mais quoi que je fais là je fais du fer le fer c'est quoi c'est ça il reste truc ça ça va pas se faire on va faire ensuite l'argent hop voilà ici on va recharger ah mais non c'est en bas ah mais ici y'a plus rien qui se craft ah bah bravo alors ici on va pas tout transformer ou non plus parce que on va faire un peu d'alu bon mais faut en garder au cas où oui c'est ça pour l'acier on sait pas comment on fait l'acier avec quelle minerai il va falloir faire de l'acier donc on se méfie parce qu'on a passé tout notre fer du coup on a peut-être été un peu rapide t'as dit tu te fais des cuir de l'eau mais du coup t'as pas fait cuire tout comment ça du coup je pique une bouteille y'a plein de bouteilles vides moi je suis dans ma gourde ah oui bah oui t'as fait deux feux exprès mais du coup t'as mis les deux feux c'est quoi ouais alors bon j'ai rien c'est pas grave pose les fils là j'ai toujours un petit petit bazar sur moi bah moi j'essaie toujours d'être clean parce que sinon déjà que l'heureusement c'est chiant alors bah tu vois là je me raconte en plus que j'ai laissé traîner ceci voilà mais j'ai aussi un plan qui traîne sur moi mais j'ai pas pu faire ma démonstration à fond les plans c'est je sais jamais en haut ouais mais en haut ouais là là voilà on est bon moi je suis prêt tout est rangé c'est oh ça remonte bien la morale ça cool il y a un on se dépêche il me faut des glucides dépêche toi faut que je mange des dégumes dépêche toi glucides oui bah oh allez en voiture tu veux conduire non une fois sur deux quand je rentre dedans elle s'allume pas voilà c'est bon je conduis assez comme ça après on va pas très loin c'est pour éviter de se taper des zombies aussi j'imagine quand les ingrôts et le bruit on va s'arrêter un peu avant ou un peu après ou un peu avant genre là tu vois là elle a pris des dégâts pourquoi ? parce qu'on est descendu bah elle a été arrêté la voiture en même temps bah ouais mais si tu regardes elle est à 90 c'est débile bah elles sont super fragiles parce qu'on est arrêté je suis bien arrêté à 0 tiens ouais je fais loot le début ouais parce que je pense que ça a du respawn shift bah de toute façon on ira rechercher d'autres kits de réparation parce qu'il nous en faudra forcément on va régulièrement je pense l'abîmer vu que ça a l'air assez instable tiens bah boîte à outils boîte à outils moi j'ai fait le ménage moi j'ai fait le ménage voilà bon j'ai déjà trois boîtes à outils sauf que dans la vraie vie ma plante de coton j'ai pas qu'un sac j'en ai un il faut pas le savoir avec plein de graines arrête de de chouiner là non il suffit hein il suffit madame bon bon le premier bâtiment c'est fait le deuxième il y a rien non bon ici il n'y a pas grand chose c'est histoire on y vient parce qu'on doit venir chercher des trucs donc du coup on tout reloute mais normalement il y aura rien d'extraordinaire ici oh du tissu j'en veux pas les batteries vertes là tu veux encore en stocker pour la revente ou non c'est bon oui j'ai trouvé des oranges maintenant je sais plus où bah tu me diras maintenant qu'on a la voiture tant qu'on l'a pas cassé ah alors donc les loulous au moment où on tourne cette vidéo on est le 13 février il y a eu deux mises à jour un peu coup sur coup la deuxième étant une mise à jour d'urgence parce que la mise à jour précédente avait causé un souci donc il a traité il a fait une image derrière et dans la mage il y a mise à jour des traductions et donc maintenant les bouquins ont toujours le bon nom un tailleur mais au lieu d'être volume 2 c'est deux volumes il a inversé donc là il a re mal traduit ce qui était plutôt bien traduit et 5 volumes voilà et petite il y a encore des trucs qui vont pas alors si c'est des joueurs si c'est des français qui ont fait ça quand même je les félicite pas parce que c'est intéressant c'est un peu c'est un peu pas comme ça qu'on traduit quand même je sais pas où il a été des trouvés les trad mais hein ah mais mira ça y est mira elle est venue direct dans le gros bâtiment quoi bah oui viens chercher ce qui m'intéresse mais est-ce que là où on avait stocké à fond ça y était toujours oui j'ai tout dans mon sac on a mis trop longtemps à venir chercher les légumes du coup la plupart ils sont pourris ouais mais ah voilà là il y avait des fraises et en fait tu les vois et puis hop là ils disparaissent avec des spawn au moment où tu ouvres c'est ça bah j'ai deux fraises un maïs fraises, maïs et 3 blé du coup après faudra vite rentrer pour mettre ça à fermenter oui bon alors de toute façon il est pas gigantesque le boi ah encore deux fraises bon je prends pas le reste euh il y a un truc que je peux pas prendre là je pourrais pas tout prendre hop je prends pas la viande et les concombres encore une fraise oh il y a encore un maïs oh euh tu crois que je peux le prendre peut-être j'ai plus de place hein mais il y a un minerai que j'ai laissé voilà non mais euh oh je m'aurai dû faire un inverse bah maïs si je peux le prendre ouais ah bah attends yes 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 ah mais il y a une fraise aussi ouais mais j'ai refait un peu de place bah moi j'ai pris toutes les graines que j'ai trouées mais euh c'est vrai que ça a pas envie de le voir après on a les sacs dans la voiture hein bah tiens je te laisse la place ouais on va même aller poser dans la voiture deux trois bricoles que je puisse prendre le minerai que j'ai laissé traîner du coup et je vais avancer la voiture mais quand je dis légumes frais ça remonte ma mentalité comme ça je vais pouvoir finir d'apprendre l'agriculture et là là il reste euh des petites choses mais j'arrive j'arrive et je crunch 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 ah oui c'est je crunch crunch on s'en fout t'avais laissé d'autres trucs ou euh y'a pas des trucs intéressants bon je vois rien dans les premiers trucs euh t'avais rien laissé ok bah oui ici on est bon et le premier chalet là tu l'as pas fait du coup ah non j'ai rien fait du tout moi d'accord bah celui-là il a pas été louté en fait du coup ah attends y'a rien y'a un pauvre meuble c'est ça ah un pauvre meuble avec quand même trois tiroirs ah une bouteille d'alcool ouh intéressant ah là là maître d'armes quatre volumes un volume machine mais machine hein c'est quoi machine du coup machine c'est mécanique ouais mais du coup il a changé les noms tu vois c'est perturbant ouais alors le problème c'est que machine euh ça s'appelle toujours mécanique quoi dans les compétences quoi il faudrait qu'il fasse concorder quand même les trucs parce que euh ouais mais normalement t'as le nom du livre et en dessous t'as les attributs que ça te donne que ça t'enlève comme avant quoi l'agriculture ouh allez on étudie encore une fois et c'est bon ouais c'est pas logique mais bon bref ouais du coup on peut rentrer ça y est je suis la reine de l'agriculture et de l'élevage je suis calé c'est bon ouais on a quand même plus la classe avec notre pick up qu'avec la petite voiture que tu voulais prendre là bah elle est bien la petite voiture bah il est bien le pick up elle est bien la petite voiture bah quand on aura plein de kits de réparation et plein d'essence on viendra la chercher comme ça on se baladera chacun avec sa voiture elle est assez roux hein zéro 2kmh avant de descendre la zéro ouais non mais parce qu'on va me dire t'étais pas zéro mais la toute première fois que je me suis arrêté devant la maison j'étais à 1 elle a pas pété non mais alors du coup rangeons il faut 9 maïs et 9 fraises dis donc ah pour faire un craft à la vache alors c'est bien hein mais quand tu vois le temps que ça dure en fait tout va pourrir quoi bah c'est ça à part si ça le conserve oui t'as des fraises j'ai un blé la fraise c'est toi qui l'a pris si on a que 6 fraises moi j'ai un blé c'est tout pf vive l'agriculture ah là là ouais mais attend il va falloir combien de plots d'agriculture là 1 2 3 4 On a que 5 blés du coup, 5 blés, 6 fraises et 2 maïs. On va pas aller loin. Ça c'est sûr qu'on va pas aller loin. Non, puis je sais pas, même si t'as vu la taille des champs, c'est pas gros. Mais en hiver, ça pousse pas dehors. Qu'est-ce que je veux dire ? Tous les flacons, là, basiques, on a déjà beaucoup de médecine gastrique, de l'alcool, tout ça, on balance ? Oh non, médecine gastrique, tu gardes. On chope trop la... Ou enfin, moi, le palaisisme, je le soigne plus, hein, mais non, puis il passe tout seul au bout d'un moment. Non, je me fiche. Bon, bah j'ai été un bandage, alors. Ça s'il est... Oui, ça s'en fiche. Ça, les bandages, franchement, c'est quand on saigne. De toute façon, on n'en prend jamais avec nous quand on part, on explose. Donc, bon. Non, mais c'est vrai, on devrait prendre des... Alors, d'ailleurs, les loulous, dans le dernier live, mais on avait discuté du fait de pouvoir soigner l'espèce de blessure, là, qu'on ne soigne pas, en fait, il faut utiliser ça. Donc, la pédicilline, le souci, en fait, moi, je savais pas que sur ces... Ce skin, là, de trucs, il y avait trois trucs différents, en fait. Donc, il y a les inhibiteurs viraux qui redonnent l'anticorps viral, donc ceci. On a l'adrénaline qui diminue l'anticorps viral, mais qui redonne deux sangs d'endus. Alors, pourquoi deux sangs d'endus ? Je sais pas trop, mais je suis pas sûr qu'on ait deux sangs d'endus, même quand on est à fond avec notre perso. Et voilà. Et donc, on a la pénicilline qui redonne de la vie et qui traite cette fameuse infection. Donc ça, on devrait toujours en avoir un sur nous, en fait, quand on part en explo, au cas où. Et à ça, c'est peut-être le truc le plus précieux de tout ce qui est en soins. C'est peut-être le truc le plus précieux, en fait, ça. Parce que non seulement ça soigne bien, mais en plus, ça traite le truc qui... Bah, si vous en avez pas, vous mourrez, quoi. Donc, ça, avoir tout le temps sur soi, c'est vraiment l'item de soi, je pense, qui est le plus important. Enfin, à mon avis, à moi. Voilà. Vous avez mon avis à moi. Et du coup, maintenant, on fait du rangement, c'est génial. On fait des graines. Ah, des graines, j'en ai plein sur moi. Ah, ben, donne. Tu les mets où ? Par terre ? Euh, ouais. J'ai récupéré un proxy. Attends, on va bien, là. Je vais peut-être me faire un coffre là-haut, plutôt. Enfin, après, je sais pas. Ouais, si. Après, il faut que je vois, parce que je peux faire la table d'agriculture. Donc, euh... Est-ce que tu veux les engrais et les solutions nutritives ? Oui. Merci. Voilà, t'as tout. Nickel. Pour l'instant, je vais mettre ça là et je vais voir me faire un coffre. Il faut que je vois aussi où je m'installe. J'essaie de ranger vite fait. Vous voyez un peu le rangement, ce que ça donne et vous, alors imaginez-vous le dimanche, samedi dernier, le live, où on avait, du coup, chacun six sacs à dos dans la charrette, puis un sac à dos sur le dos, tout se remplit. Quand il y a fallu qu'on est rentré, qu'il a fallu tout ranger. Bah, d'où tous les coffres qui ont poussé à droite à gauche. Et tout est plus ou moins bien plein, déjà. Alors, ça rigole un peu, zéro, quoi. Alors, établis de l'agriculture. Est-ce que je me fais ? Il y a les bouteilles vides. On va faire ça. Et les boîtes à outils, tu les avais en haut ? Oui. Voilà, je range le coffre de la voiture et on est bien. Donc, du coup, les loulous, on sait déjà ce qu'on vous montrera pour le prochain épisode, là, qu'on va tourner après. Je pense que là, on n'a rien de plus à vous montrer, on va s'arrêter là. C'est un petit épisode tranquille pour vous montrer les progrès de la base, les progrès technologiques, aller chercher le véhicule. Et donc, récupérer tout ce qu'il faut pour l'agriculture. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Ouais. C'est bien qu'il va s'en occuper, ça va être génial. Elle va trimer comme une folle. Je vais vider ta réserve de bois, tu vas être trop content. Voilà, ce sera fait un jour. Oui, parce que, tant qu'à y être, vous voyez que la forêt en face de nous, elle a tendance à reculer. Reprenez le tout premier épisode où on est venu jusqu'ici. On a terminé l'épisode ici pour dire qu'on s'installe ici. Vous verrez la petite différence. Rien ne respawn, on est comme sur Icarus. Les ressources naturelles ne respawnent pas. Donc, voilà. Vous voyez, un échantillon. Donc, on va là-bas. On va en face quand on va chercher du bois. On pourrait s'attaquer aussi au côté gauche. Comme ça, après, il n'y aurait plus d'arbres entre nous et la ville. Ce serait rigolo. Enfin, le village. Voilà, voilà. Donc, les loulous, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis, Amira et moi, on vous dit à la prochaine. Salut les loulous ! Sous-titrage Société Radio-Canada